Bonjour et bienvenue sur les plateaux d'IntelliantTV sur Solutions Linux 2012 avec moi Bertrand Caron, bonjour. Bonjour. Donc de la société Avencall, rapidement cette société, elle fait quoi ? Oui, donc on est éditeur et intégrateur d'une solution de téléphonie de communication unifiée qui s'appelle Xivo. Donc on est 60 personnes, on est une entreprise française basée à Lyon, présente à Paris, à Toulouse et avec une présence aussi à Outre-Atlantique, au Québec. On est une bonne partie de notre R&D. Donc aujourd'hui la solution qu'on propose est adaptée pour la téléphonie d'entreprise aussi bien aux petites, moyennes et grandes entreprises. Très bien. C'est à base de logiciels libres ? Complètement. Une question qui revient souvent pour les utilisateurs qui souhaiteraient utiliser un logiciel libre, c'est des fois on se demande mais on ne connaît pas bien ce modèle-là, il n'y a pas des risques quelque part ? Alors de risque non mais on va en parler. Alors le modèle économique c'est sûr qu'il est différent, surtout sur le marché que nous on adresse, c'est quand même le marché de la téléphonie, de la communifiée qui est quand même bercée par le propriétaire depuis des années. Avec vraiment un modèle licence, j'ai une licence par utilisateur, par fonctionnalité. Donc ce n'est pas du tout le modèle économique qu'on a. Maintenant le modèle que nous on applique c'est qu'effectivement la solution qu'on développe est développée en GPLv3, donc en logiciel libre. Elle existe en mode communautaire, donc aujourd'hui elle est téléchargeable par n'importe qui. Mais ce qu'on préconise c'est plus entre guillemets un mode professionnel avec la mise en place de cette solution de manière accompagnée par des entreprises. Donc sans rentrer trop dans le détail sur l'aspect, et on va en parler après sur l'aspect risque, je pense que s'il y a un risque aujourd'hui dans le logiciel libre, c'est penser qu'on peut tout seul implémenter ce type de solution sans être accompagné par un prestataire et une entreprise spécialisée dans le domaine. Effectivement ça peut demander un niveau de technicité, de compétences que n'a pas forcément une entreprise dans ses salariés. C'est la technicité. Alors après on peut avoir des clients qui par rapport aux compétences qu'ils ont en interne ont des très bonnes compétences. Après on revient dans ce qu'attend un client final, quel que soit le type de solution, il a des besoins, on y répond par une solution, et derrière il va attendre du service. Donc le service ça va être l'accompagnement pour mettre en place la solution, mais surtout le support qu'on va pouvoir y associer. Et quelle que soit la solution, et nous on le voit par rapport à ce qu'on propose, si vous n'êtes pas capable aujourd'hui d'offrir du support et du service de support à un client, c'est quand même assez compliqué en termes de pérennité pour implémenter ça, d'autant plus dans des grandes sociétés ou des grandes collectivités. C'est clair que quand on fait le choix d'utiliser un logiciel communautaire, il n'y a pas forcément une entreprise derrière, et c'est dans ce cas là où effectivement on va avoir l'intérêt de se tourner vers un prestataire de service qui va se charger de sécuriser la mise en place du logiciel. Sécuriser la mise en place, sécuriser la pérennité. Alors en fait le double avantage du logiciel libre, c'est vu qu'il existe aussi en mode communautaire, ça permet quand même aux clients, aux différentes entreprises qui proposent la solution, quelque part de se l'approprier, de l'essayer. Alors là pour le coup gratuitement, mais derrière après quand on passe en mode plus, effectivement délivrer et installation plus massive, de se faire accompagner c'est effectivement un des points majeurs. Et c'est pour ça que dans tout le modèle économique du logiciel libre, et qu'on parle d'Open Office, Open ERP, XIVO, Asterix ou bien d'autres, on voit que ça se consolide et que les entreprises qui restent, c'est soit des éditeurs comme nous on est, mais aussi surtout des entreprises de service qui vont être capables d'accompagner les clients dans ces mises en place. Et aujourd'hui ce métier d'éditeur dans le logiciel libre, il est très spécifique par rapport à des sociétés de service très différents ? C'est-à-dire ? En gros on a des éditeurs de logiciels libres, d'accord, qui proposent des solutions packagées, puis on a des sociétés de service qui elles proposent des prestations de support. Donc logiciel étant libre, l'un et l'autre sont à même d'assurer le même support quelque part. Oui, alors après on peut faire qu'à la différence entre le support éditeur et le support intégrateur. Donc là j'ai envie de dire que ça ressemble un peu au modèle propriétaire. Bon nous on fait les deux, néanmoins on a quand même un support qui est laid en tant qu'éditeur, donc un support niveau 3 qui va assurer les patchs évolutifs et tout ce qui est bug entre guillemets. Et en revanche l'intégrateur ou la société de service va l'assurer un support plus dit correctif, en camp de panne, de dysfonctionnement, d'accompagnement, sur lequel cette société-là va accompagner le client. Donc on peut aujourd'hui distinguer les deux. Et après en fonction du métier dans lequel est le logiciel libre, les typologies d'SS2I ou d'entreprise de service vont varier. Nous qui sommes sur le marché des télécoms, bon nous on offre le service autour de notre solution, mais on a aussi des partenaires, et aussi bien des partenaires qui viennent du métier du libre d'SS2I ou SS2L même, mais aussi intégrateurs téléphoniques, donc des gens qui faisaient de l'alcatel, du Cisco, et qui aujourd'hui se tournent vers des solutions libres avec une approche service liée au métier de la téléphonie ou de la communication onifiée, parce qu'on est vraiment sur un métier spécifique, et un intégrateur dans ce domaine-là qui fait du propriétaire peut aussi très bien passer sur du logiciel libre, c'est pas un problème. D'accord, très bien. Donc on le voit finalement, les risques ne sont pas tellement importants, finalement pas tellement plus qu'avec d'autres, par rapport à des solutions classiques propriétaires, en fait on retrouve les mêmes niveaux de service, du support, de l'accompagnement, de la formation, etc. Exactement, et c'est vraiment essentiel, parce qu'aujourd'hui il y a une image qui est entretenue par certaines personnes ou certains organismes qui est totalement fausse, le logiciel libre c'est pas simplement des développements dans un coin, c'est aussi des communautés qui sont régies par des entreprises, c'est des solutions qui sont fiables, et avec des entreprises capables d'en assurer complètement l'intégration et le support, au même titre que des solutions dites propriétaires, et potentiellement sur des très très gros comptes ou des très grosses collectivités. Ok, très bien, merci beaucoup Bertrand Caron de nous avoir rassuré sur ce point-là. Bon salon, à bientôt. Merci, au revoir. Merci, au revoir.